Le président russe Vladimir Poutine a rapidement condamné le meurtre de son opposant politique Boris Nemtsov et a annoncé qu'il superviserait lui-même l'enquête. Pour lui, ce meurtre cruel est un contrat, une provocation, visant à déstabiliser la situation politique. Boris Nemtsov a été tué la nuit dernière et cela a sans doute été filmé par les caméras de sécurité du Kremlin. Alors qu'il marchait sur le grand pont de pierre aux côtés d'une jeune femme ukrainienne, une voiture blanche est arrivée et on lui a tiré dessus. Il a été touché par quatre balles dans le dos. Cet autre opposant du Kremlin, Ilia Yashin, dit n'avoir aucun doute sur l'objectif principal de ce meurtre. Il s'agit d'effrayer les gens, de faire naître la terreur et cette peur animale chez les gens qui ont un point de vue différent de celui des autorités. Peut-être qu'ils parviendront à effrayer certaines personnes, mais la majorité des gens qui soutenaient Nemtsov et qui partageaient sa vision des choses, j'en suis convaincue, continuera la lutte et son œuvre. Boris Nemtsov dénonçait l'implication de la Russie dans le conflit ukrainien. Il avait appelé à manifester dimanche contre la politique de Vladimir Poutine, seulement quelques heures avant sa mort sur Radio Éco. Il travaillait aussi un rapport sur la présence des forces russes en Ukraine, selon une autre figure de l'opposition. Il était impliqué dans la lutte anticorruption et avait mené les manifestations de l'hiver 2011.